C'est le preneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 162 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va voir 10 symptômes qui montrent que ton business ne va pas bien, que tu n'es pas encore l'entrepreneur que tu devrais être. Et pour être totalement franc avec toi, je ne réponds pas, j'ai quelques-uns de ces symptômes aussi. Donc, on va travailler ensemble, ça va te faire réfléchir, ça va te bousculer, mais c'est avec plein de bienveillance, ça va te faire réfléchir à qu'est-ce qui peut être amélioré parce que c'est ça notre but, d'améliorer notre business. Si tu ne me connais pas encore, c'est Lingencia, auteur du guide du blogueur. J'aide les entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs à se lancer et à développer un business qu'ils aiment, qu'ils les passionnent autour de leur savoir. Donc, à la une, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ces 10 symptômes et les solutions évidemment, la ressource de la semaine qui va te donner une impression d'être un total professionnel sur Instagram sans l'être totalement, du moins, bref, tu verras. L'événement de la semaine et mon actu de la semaine. Alors, on démarre, on y va ? Premièrement, si tu fais ça, c'est que tu n'es pas encore un entrepreneur abouti. Tu consultes tes likes plutôt que ton compte Stripe. C'est du poème, hein ? J'ai travaillé, j'ai travaillé. En gros, tu passes ton temps sur Instagram et sur YouTube et sur Facebook à regarder si tes publications ont eu des likes ou pas. Et franchement, tout le monde a fait ça. Et moi, le premier. Et franchement, ça ne fait qu'à peine un ou deux mois que je ne me focus plus dessus. D'accord ? Bien sûr, je regarde. Mais avant, c'était genre une obsession. Tu vois, je publie, je regarde tout le temps, tout le temps, tous les demi-heures. Maintenant, ce qui m'impacte plus, c'est que je passe du temps sur mon compte Stripe. Si tu ne sais pas ce que c'est que Stripe, c'est une plateforme pour collecter de l'argent quand tes clients te payent. C'est comme PayPal si tu veux. Alors là, le but, c'est que pourquoi c'est un symptôme que ton business ne va pas bien ? C'est parce qu'en fait, tu ne cherches pas à vendre assez. Parce que quand tu vends, le plaisir que c'est de recevoir de l'argent surpasse largement, largement, largement des likes. Donc, si tu te focalises sur tes likes, ça veut tout simplement dire que tu ne te focalises pas assez sur tes ventes. Et si tu ne te focalises pas assez sur tes ventes, tu n'as pas un business. Tu fais du bénévolat ou tu es au tout début de ton business et c'est normal. Alors là, c'est totalement normal. Tu ne peux pas démarrer le premier mois en voulant gagner de l'argent. Mais à partir d'un moment, si tu fais ça depuis 3, 4, 5, 6 ans, comme moi, j'ai mis vraiment beaucoup de temps et que tu ne regardes toujours pas ton compte Stripe tous les jours ou toutes les semaines, c'est que quelque chose ne va pas, c'est que tu ne vends pas assez. Moi, j'ai vraiment, avec le sommet virtuel Sopreneur, à partir de rien et le nouveau produit dont je te parlerai plus tard, je peux te dire qu'il y a un tel plaisir à vendre. Et au-delà de la vente, de savoir que tu as un nouveau client qui va te faire confiance, qui veut travailler avec toi, qui va travailler avec toi, qui va progresser. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Autre explication de ce symptôme, c'est qu'en fait, tu ne fais pas un point financier régulièrement peut-être. Moi, par exemple, je me suis fixé, il y a 3 mois de cela, j'ai un tableau en gros où je note à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre. Et de faire ça, c'est archi motivant parce que j'ai envie d'écrire. Et quand le tableau est vide pendant quelques jours, je me sens mal et il y a un truc qui ne va pas. Du coup, c'est concret, c'est visible. Et en fait, c'est aussi important parce que sans avoir un état des lieux régulier de tes revenus, sans avoir cette analyse, tu ne peux pas prendre de décision pertinente. Ça veut dire que si tu ne sais pas d'où vient l'argent, quand vient l'argent, pourquoi il y a de l'argent, tu ne sais pas ce qu'il faut améliorer, est-ce qu'il faut accentuer, est-ce qu'il faut moins faire ? Moi, pendant des années, c'était comme ça, c'était totalement de l'improvisation. Allez, je lance des trucs, allez, je vends, je ne vends pas. C'est comme un enfant qui joue au foot dans un cours de récré et qui fait juste taper dans le ballon. Aucune réflexion derrière, aucune stratégie. Donc, ne t'en veux pas si c'est ton cas. C'est juste que tu es encore au début de ton aventure. Mais maintenant que tu sais ça, je t'invite vraiment à prendre du temps à regarder tes revenus régulièrement. Et s'il n'y a pas, ça veut dire qu'il faut que tu focalises quelque chose dessus. Et je pense que même quand tu es au début, tu peux déjà avoir un petit produit. C'est déjà pas mal. Deuxième symptôme qui montrerait que quelque chose ne va pas bien, c'est que dans ta tête, tu as un message conscient ou inconscient qui te dit, je veux juste gagner ma vie. Je veux juste atteindre le niveau de vie que j'avais en tant que salarié, mais en tant qu'indépendant. Ça, ça montre plusieurs choses. La première, c'est que peut-être tu manques d'ambition. Si tu te lances en tant qu'entrepreneur juste pour remplacer le salariat, c'est bien. Mais en fait, tu as le moyen de faire de tellement plus grandes choses. si tu gagnes que, par exemple, 1 000 euros, tu as le potentiel de gagner 3 000 euros. Et donc, de toute façon, avec 1 000 euros, tu ne fais pas grand-chose. Tu ne peux pas vraiment vivre. Si tu gagnes 5 000 euros, qui selon moi est vraiment le minimum pour commencer à vivre de son activité, si tu gagnes 5 000 euros, c'est que tu as la capacité de gagner 10 000 euros. Et j'en suis la preuve et je te le partage régulièrement. Aujourd'hui, je gagne et je vise et je suis autour des 10 000 euros par mois alors que l'année dernière, j'étais à 5 000 euros par mois. Je ne suis pas devenu deux fois meilleur. Je ne suis pas devenu deux fois plus intelligent. Je n'ai pas travaillé deux fois plus. Mais j'ai activé quelques boutons, surtout dans la tête, et qui mènent à des actions qui font qu'aujourd'hui, je peux atteindre des plus hauts niveaux de revenus. Donc, ne pas appuyer ces boutons-là alors qu'ils sont là et que de toute façon, tu travailles dans ton business, j'ai envie de dire, si tu travailles un certain nombre d'heures et que ça te demande un certain effort pour gagner 5 000 euros, si tu peux faire le même effort, passer le même temps et gagner 10 000 euros et aider plus de clients, pourquoi tu ne le ferais pas en fait ? Pourquoi tu ne le ferais pas ? Parce que peut-être comme moi, tu as un problème avec l'argent. Je t'en parle de plus en plus souvent. Maintenant que j'ai repéré le truc, c'est que pour moi, pendant très longtemps, gagner de l'argent, c'était devenir quelqu'un de pas bien. Du coup, forcément, j'ai évité ça. Et puis aussi, tu as un potentiel en toi qu'il faut que tu utilises. Tant que tu n'utilises pas tout ton potentiel, je pense que tu n'es pas totalement satisfait dans ta vie. Ça peut aussi montrer autre chose, c'est que tu ne comprends pas les cycles dans l'entrepreneuriat. Il y a des mois où tu vas perdre un client et tu vas être en galère et tout. Donc, si tu gagnes 3 000 euros par mois tous les mois de chiffre d'affaires et que voilà, après les charges, les impôts, tu as 1 500 euros par mois, ça te suffit pour vivre. Sauf que le jour où tu perds un client ou ton lancement, il a un problème parce que tu as un problème avec ton Paypal, etc. et bien, tu vas te retrouver très, très mal parce qu'autant le salariat, c'est une garantie, autant dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de garantie. Donc, si tu cherches juste à vivre de ton business et le jour où tu as un problème, tu as du matériel qui se casse par exemple, là, tu es dégoûté parce qu'il va falloir réinvestir sauf que tu n'as pas d'argent pour réinvestir. Et puis, si tu cherches juste à gagner ta vie, c'est que tu n'as pas de vision à long terme. Un business est là pour croître. Tu ne peux pas juste rester régulier. Il est là pour croître. Donc, si tu veux juste vivre de ton business, ça veut dire que tu n'as pas de vision à long terme et que tu cherches juste le statu quo à rester comme c'est et garder la situation telle qu'elle. Sauf que ce n'est pas possible parce que tes clients changent, tes concurrents changent, la technologie change, tout change autour de toi, tu ne peux pas espérer que les choses ne changent pas. Donc, tu es obligé d'aller voir plus loin. Ça, c'est le deuxième symptôme que ton business ne va pas bien. Troisième symptôme, quand tu as un problème, tu n'as personne à qui demander conseil. Donc, tu essaies de résoudre ça toi-même. Alors, soit tu es prétentieux parce que tu estimes que tu n'as pas besoin d'aide et que tout seul, tu peux réussir. Soit, tu n'as pas encore trouvé une communauté, tu n'as pas compris l'intérêt d'investir du temps et de l'argent dans des personnes, dans des masterminds par exemple. Et ça, c'est très dangereux. Quand tu n'as personne à qui demander conseil, quand tu rencontres des problèmes que tu n'as jamais connus auparavant, qu'est-ce qui se passe ? Ton risque d'échec est extrêmement élevé. Extrêmement, extrêmement élevé. Admettons, je veux m'associer avec quelqu'un. Je n'ai jamais fait ça. Il faut qu'on signe un contrat, qu'on choisisse quelle part chacun a dans un nouveau business. Si je ne fais pas appel à des gens expérimentés qui peuvent m'aider à définir le pourcentage, les rôles et tout, je vais me retrouver à prendre une décision que je vais regretter très certainement. Parce qu'il y a autour de moi des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont passées par là, qui ont des retours d'expérience et je n'en profite pas en fait. Je n'en profite pas. Ça peut aussi montrer que tu es timide, introverti et tu n'aimes pas aller voir les gens et tu n'aimes pas sortir et faire des rencontres. Encore une fois, tu ne peux pas être parfait dès le premier jour ni le dernier d'ailleurs, mais il faut que tu tendes vers ça. Si tu te reconnais dans ce symptôme, il va falloir que tu trouves une solution. Aller à des meet-ups, des événements, etc. Quatrième symptôme qui montre que tu ne vas pas bien et c'est un peu lié au troisième symptôme, c'est que tu déjeunes seul. Tu déjeunes seul. C'est-à-dire que tu peux, comme dans le point 3, dire bon ok, j'ai des problèmes, j'ai des gens pour m'aider. Mais si proactivement, quand tu n'as pas de problème, tu ne prends pas le temps d'aller voir des gens, discuter avec des gens, déjeuner avec des gens, c'est que tu ne cherches pas à te créer un réseau de personnes qui peuvent te prescrire, par exemple. La prescription, c'est simplement le fait que quelqu'un te recommande à quelqu'un d'autre. Là, j'ai un ami dernièrement qui m'a recommandé pour mener des ateliers et réseaux sociaux. Il s'est trouvé que j'ai réagi un peu tard. Du coup, ça a été pris. Mais tu imagines, tu as des amis, tu as des gens qui te trouvent des clients. Ce n'est pas génial comme vie ? Le bouche à oreille ? Donc, pour ça, il faut aller networker, il faut déjeuner avec les gens. Et puis, si tu veux qu'il y ait des gens qui t'aident quand tu as des conseils demandés, comme on a vu au point 3, il faut que tu apportes de la valeur quand tu le peux, quand tu n'as pas de problème. Tu ne peux pas juste contacter quelqu'un de nulle part, j'ai un problème, viens m'aider. Cinquième symptôme qui montre que ça ne va pas, c'est que tu n'as pas vécu assez d'échecs. Aïe, 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 ça fait mal de dire ça parce que personne n'a envie de vivre des échecs. Mais si tu ne vis pas assez d'échecs, si tu n'as pas assez échoué, si tu n'as pas assez tenté. Clairement, par exemple, si tu es salarié et que tu écoutes ce podcast et que ça se passe assez bien et que tu n'as pas vécu d'échecs entrepreneurial, c'est que tu n'as rien lancé encore. Ou tu prends des petites décisions pour ne pas échouer ou si tu échoues comme ça, c'est des petites chutes. Ou encore pire, tu tentes des choses mais tu ne te rends même pas compte que tu as des échecs. Alors ça, c'est encore pire. Il n'y a rien de pire qu'une personne, je crois qu'il y a une très belle citation quelque part sur Internet, qui dit ça que il n'y a pas pire homme que celui qui ne voit pas ses défauts et ses échecs en fait. Ça veut dire que si tu ne vois pas tes échecs d'une, ça veut dire que tu vas continuer à faire ses échecs. Ça veut dire que tu ne vas pas apprendre de cet échec parce qu'un échec, c'est surtout une occasion d'apprendre quelque chose. Alors un exemple concret, c'est que tu as une entreprise, tu as des salariés, tu ne te rends même pas compte que les salariés sont mécontents et qu'un jour, ils vont tous te lâcher. Tu vois, ça, c'est genre le truc qui peut te faire énormément de mal. D'accord ? Donc, quatrième symptôme, tu n'as pas connu assez d'échecs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, c'était le cinquième. Sixième symptôme, c'est que tu ne réinvestis pas dans ton business. Tu prends l'argent et tu vas partir en vacances avec. Non, il faut que tu investisses dans des outils logiciels ou matériels performants qui t'aident à gagner du temps. Pas quelque chose… Voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un ordinateur lent et puis voilà, je voulais l'aider que c'était compliqué parce que le temps que tout s'allume et tout. Non, ça, c'est important d'avoir un ordinateur performant, un smartphone performant. Quand tu as l'argent, de réinvestir, d'accord ? Si tu n'as encore rien gagné et que tu n'as pas beaucoup d'argent, ne puissent pas avoir des économies dans des iPhones à 1 500 euros. Par contre, avoir un site WordPress avec un blog, voilà, ça coûte 50 euros par an, c'est rien, mais il y en a qui cherchent à économiser sur ça. Avoir un autorépondeur, ça, c'est indispensable. C'est indispensable, un outil où tu peux collecter les emails et envoyer des emails. Donc ça, pour ça, il va falloir investir dans des bons outils. Aujourd'hui, j'ai investi aussi dans de la valeur, dans du capital humain. J'ai un assistant qui m'aide, d'accord ? Mamadou, il est au Mali et il me permet de sous-traiter certaines choses et ça, c'est super important pour moi. Donc, tu prends ton argent, tu te bats et tu ne réinvestis pas dans ton business alors qu'en fait, si tu, si, au cas où tu ne saurais pas, mais la plupart des grandes entreprises, elles font très peu de bénéfices parce qu'elles réinvestissent tout leur argent dans la recherche et le développement, par exemple. Septième symptôme qui montre que tu ne vas pas bien dans ton business, c'est que tu ne te formes pas profondément. Tu regardes quelques vidéos, YouTube, tu écoutes quelques podcasts, tu lis quelques articles, c'est bien déjà, mais tu ne suis pas de formation. Moi, tu peux aimer ce podcast audio, par exemple, mais je peux te dire que quand je fais des formations, on va beaucoup plus loin, et surtout mes grosses formations, ma grosse formation qui est partir de rien, là, tu suis ça, en deux mois, tu gagnes deux ans de ta vie. J'exagère à peine quand je dis ça. Tu ne lis pas, pareil, là, tu as l'opportunité pour 15 euros d'avoir des livres avec plein de connaissances, mais tu ne lis pas. Alors, si tu me dis que tu n'aimes pas lire, je t'invite tout de suite à te remettre un peu en question parce que moi, je pensais ne pas aimer lire parce que le lycée, ça m'avait saoulé de lire des pièces de théâtre, je n'ai jamais compris le concept. Mais aujourd'hui, j'aime lire, je lis en anglais parce que je lis des choses que j'aime, du coup, je lis plus. Et tu ne te formes pas en allant à des événements, par exemple. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est important d'aller à des événements plutôt que de juste suivre des webinaires ou de regarder des vidéos ? Parce que quand tu vas à des événements, déjà, tu as souvent payé, donc il y a une implication différente et puis tu es focus sur ce qui se passe. Alors que quand tu n'as pas payé et que tu es chez toi, la moindre distraction, tu te perds. Donc, tu ne profites pas pleinement de la connaissance qui est devant toi. Alors que quand tu vas à des événements réels, vraiment, ça devient intéressant. Donc, je suis en train de réfléchir à quand est-ce que je fais ma prochaine rencontre solopreneur. On verra. huitième conseil, huitième symptôme qui montre que tu ne vas pas bien, ça rejoint un peu le sixième mais c'est formulé autrement aussi. Non, ça rejoint mais c'est le contraire en fait, c'est que tu ne te payes pas. Ça, c'était mon problème aussi pendant longtemps et même aujourd'hui, tu vois, je guéris petit à petit. C'est que moi, tout mon argent, je le réinvestissais dans mon business et parfois un peu trop dans des choses pas indispensables. alors que c'est essentiel d'être payé. Il y a un livre qui s'appelle Profit First. Je t'invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Je mettrai le lien depuis Solopreneur. Alors, je me note sur solopreneur.fr slash 162 ou lien en description. Tu retrouveras l'article où je mets le lien vers ce livre. En gros, l'équation qu'on a en tête, c'est que revenu moins dépense égale profit. OK ? C'est logique. Mais en fait, ce livre, il nous invite à réfléchir autrement. Revenu moins profit égale dépense. D'abord, tu te payes. D'abord, tu profites de l'argent que tu as gagné. Et après, tu vois ce que tu peux payer ou pas, là où tu peux réinvestir. Et ça, c'est important parce que sinon, moi, en fait, pendant mon temps, dès que je gagnais, je réinvestissais, je réinvestissais et à la fin, je me retrouvais en galère financièrement parce que voilà, je me disais, il faut que je réinvestisse. Non, il faut prendre de l'argent dans ton business et l'épargner et l'économiser. Neuvième symptôme, c'est que tu penses que le client est roi alors qu'il n'est pas du tout le roi. OK ? C'est même pas la reine, c'est même pas le... C'est peut-être le... Je ne sais pas, c'est quoi les termes ? Un général ? Un valet ? Bref. Le roi, c'est qui ? C'est toi. C'est toi le roi. OK ? C'est bizarre de dire ça. Mais c'est toi le roi. Ton business, tu l'as créé pour toi. C'est toi qui le mènes. OK ? Quand ton client est insatisfait, il faut prendre évidemment en considération, faire ton maximum pour répondre aux problèmes, souvent te remettre en question parce que quelquefois, c'est tes clients qui ont tort. Mais il faut quand même que tu te remettes en question pour voir comment ça marche. mais tu ne dois pas faire passer ton client prioritairement sur toi. Exemple, moi, j'ai eu par le passé des gens qui me contactaient sur mon téléphone portable. Depuis, j'ai pris un téléphone pro ou un numéro pro pour ne pas que je sois dérangé. Pourquoi ? Parce que non seulement ce n'est pas le client qui est numéro 2, mais c'est moi le roi, mon équipe passe en deuxième et puis j'ai envie de dire en parallèle, il y a la famille aussi. Le client, il passe qu'après et ton équipe est importante parce que sans ton équipe, quand tu commences à grandir, eh bien, si ton salarié ou ton sous-traitant te lâche, ça peut te poser un problème parce qu'il a capitalisé beaucoup de savoir, il t'aide dans ton business, c'est un levier énorme donc si tu ne peux pas compter sur lui, c'est grave. Si tu perds un client, alors sauf si tu as un business où tu travailles avec un seul client et que tu gagnes un million d'euros juste avec ce client, mais bon, ça doit être très rare ou sinon, c'est que quelque chose ne va pas bien, il ne faut pas que tu fasses ça mais perdre un client, c'est des choses qui arriveront mais si tu te perds toi, par exemple, en étant, en faisant une dépression, là, tu es mal. Non, le client, c'est toi donc ne pense pas que le client est roi. Ceci étant dit, maintenant que ça, tu as compris, je t'invite à donner le maximum à ton client. c'est très 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 important. Dixième symptôme qui montre que ça ne va pas, c'est que tu n'as pas assez de temps. Quand tu es en vacances, tu travailles, tu ne dors pas assez, tu économises sur ton temps de repas pour travailler, ça, c'est très mauvais. Ça veut dire, ça peut vous dire plusieurs choses. D'une, que tu es dans un milieu, un modèle où tu échanges ton temps contre de l'argent et moi, je pense sincèrement que c'est très très important de le faire surtout au début pour gagner de l'expérience et puis pour générer des revenus rapidement mais tu ne peux pas toute ta vie être freelance par exemple. C'est trop dangereux et puis tu ne peux pas scaler, tu ne peux pas faire grandir ton business si tu ne travailles que pour quelqu'un, tu es juste un salarié plus plus quoi. D'accord ? Donc, c'est indispensable au début mais tu ne peux pas te contenter sur ça et si tu n'as pas assez de temps, c'est que tu n'as pas assez automatisé ou délégué des choses. Il n'y a pas un système en place, c'est toi qui fais tout. Donc ça, ça montre que ça ne va pas bien. Les 10 symptômes, tu les retrouveras dans solopreneur.fr slash 162. Je te les relis rapidement. Tu consultes tes likes plutôt que ton stripe. Tu penses juste à gagner ta vie. Tu n'as personne à qui demander conseil quand tu as des problèmes. Tu déjeunes seul au lieu de networker. Tu ne vis pas assez d'échecs. Tu ne réinvestis pas dans ton business. Tu ne te formes pas profondément. tu ne te payes pas toi-même. Tu penses que le client est roi. Tu penses que le client est roi et tu n'as pas assez de temps pour toi. Ça, c'est les 10 symptômes à régler. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Tu peux faire des rechutes. Mais tu vois, moi, quand je vois tout ça, je pense à moi il y a un an, j'avais beaucoup de ces symptômes. Aujourd'hui, j'en ai encore quelques-uns et le jour où j'en aurai plus, là, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. La ressource de la semaine, c'est l'application Mojo. Ça s'écrit I-M-O-J-O. Alors, je crois que c'est que sur iOS, pas sur Android. Désolé. Mais en gros, ça vous permet de créer des très belles stories Instagram sans compétences techniques. Et les stories Instagram, ça peut devenir important en fonction de où tu en es dans ton business. Prochain événement, le 25 mars, lundi 25 mars à 12h, il y aura un webinaire Diagnostiquer et se libérer de ses croyances limitantes. C'est un webinaire gratuit. Donc, je t'invite à t'inscrire avec le lien en description. Hâte de te retrouver lundi 25 mars à midi et on va parler de choses que peut-être tu n'as jamais entendues et qui peuvent transformer ta vie. Si tu dis, voilà, je connais Marquis, les techniques marketing, je fais mon travail, pourtant, ça ne marche toujours pas, ça peut être lié à ton mental. Il y a des grandes chances. Tu sais, je te disais tout à l'heure mon avis par rapport à l'argent, ma perception par rapport à l'argent, ça m'a beaucoup, beaucoup handicapé. Les news de la semaine. La grosse actualité, c'est que j'ai lancé la famille solopreneur. Je ne t'en dis pas plus dans cet épisode de podcast, si ce n'est que si tu es intéressé, va sur lafamille.solopreneur.fr lafamille.solopreneur.fr ou lien en description. Le week-end dernier, je t'invite, j'étais au Powerbeez, organisé par Alexandre Ross, avec qui je travaille, quoique c'est un client. Je travaille avec lui sur les réseaux sociaux, notamment. et j'ai couvert trois jours d'événements où j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et j'ai pu aussi aider un maximum de gens, j'espère, sur place et en couvrant l'événement sur les réseaux sociaux. Et c'était top vraiment de côtoyer des gens qui gagnaient des millions ou des centaines de milliers. ça inspire carrément. Aussi, je suis de plus en plus dur et méchant. Non, je rigole. Dans les coachings de Partir de Rien, donc ma formation phare pour les débutants, on a des coachings en groupe et puis j'ai remarqué que depuis que je suis devenu plus ambitieux et que je vois ce qui est possible de faire, je n'hésite moins à faire réfléchir les gens et les faire sortir de leur zone de confort à travers un coaching un peu plus offensif où je pose des questions où je parle plus d'argent que d'habitude. Je pense qu'ils apprécient mais sur le coup, les participants, ils sont un peu gênés parce que je les bouscule pas mal. Bref. Sinon, si tu connais Rémi Bigot, sache qu'on va créer un webinaire prochainement. Donc, je te tiendrai au courant surtout si tu es inscrit à la newsletter. Je continue à donner des cours. Donc ça, ça commence à me fatiguer un peu de voir des étudiants pas forcément motivés à venir. Surtout que de l'autre côté, j'ai des auditeurs et des gens comme toi qui aiment ce que je fais et qui m'encouragent. Et de l'autre côté, je travaille pour des écoles avec des étudiants qui ont des écouteurs dans les oreilles et tout. Donc, ça me décourage un peu. Je ne sais pas si je continue l'année prochaine parce que c'est très énergivore. Et puis, j'ai été interviewé par le podcast L'Aîné Émis. Donc, ça sortira plus tard. Superbe interview avec Clément. On était, voilà, il est venu chez moi avec sa fiancée et puis, on a vraiment très, très bien travaillé. Je pense que c'est l'une des meilleures interviews que j'ai données. Ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir et c'est une interview qui est basée sur la foi aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai pu partager autant de choses. Donc, tu peux googler ou si tu es sur Apple Podcast, taper L'Aîné Émis N-E-H-E-M-Y-E-S et tu verras que j'apparaîtrai très prochainement. J'espère que cet épisode de podcast t'a fait réfléchir, t'a aidé. N'hésite pas à réécouter même, je pense, parce que vaincre ces symptômes va vraiment, vraiment t'aider dans ton business. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao !